Attention, ce témoignage n'a pas pour but de faire la promotion d'un homme de Dieu ou d'un quelconque ministère, mais le but de montrer les œuvres accomplies par notre divin Maître, le Seigneur Jésus-Christ, et de le révéler au monde comme Fils de Dieu et vrai Dieu. L'histoire que vous allez suivre est celle de Mademoiselle Nekpéling-Bessougrasse qui souffrait de multikyste. Elle souffrait de dystrophie ovarienne droite, multi-macrokyste, ce qui veut dire que Mademoiselle Nekpéling avait une augmentation anormale de l'ovaire droit accompagnée de kyste ovarienne. En plus de cela, elle avait de nombreux kystes sur le corps. Nekpéling-Bessougrasse, j'avais des multikistes, des kystes dans le ventre, au bas-ventre. Et puis j'étais au travail, et puis j'ai suivi votre émission, et puis j'ai eu un déclic, j'ai commencé à pleurer. Et puis j'ai dit, vraiment avec toutes mes maladies, je me suis trop éloignée du Seigneur. Donc je vais aller voir cet homme de Dieu parce que Dieu le visite. Cet enseignement qu'elle suivit à la radio sonna pour Grasse comme une révélation. Elle prit conscience de sa vie de pécheresse, de son éloignement du Seigneur. L'onction lui souffla qu'elle devait aller voir le berger à Chiapakomari, serviteur inutile du Seigneur. J'étais à la maison, j'ai dit à ma tante, on va voir cet homme de Dieu. Et je suis venue parce que j'étais fatiguée de prendre les comprimés. Donc je suis venue, je me suis assise après, vous avez demandé à ce qu'on se mette dans la ligne des malades. Vous avez prié parce que j'avais aussi des kystes sur les mains. Et donc ça avait disparu. Quand je suis allée m'asseoir, j'ai commencé à chanter à la maison pour dire, ah, les kystes ont disparu. Il reste pour mon ventre, donc je rêve. Ce fut le premier miracle que le Seigneur opérait à travers son serviteur, le frère Achia Pakomari. Dieu était présent dans l'arène de liberté. Avec ce premier témoignage, Grasse revint une fois encore pour les multikistes ovariens dont elle souffrait. Le Seigneur devait achever ce qu'il avait commencé. Je me suis mise dans la ligne des malades encore, ça c'était pour le ventre. Et quand j'étais dans la ligne, mon ventre avait commencé à chauffer, ça me faisait très mal. Après, j'avais plus de douleur. Et puis j'ai dit lundi, là, je ne vais pas au travail, je vais à l'hôpital, faire une échographie. Donc je suis partie, il n'y avait pas de médecin, donc le mardi, je suis passée à 14h. Ils ont fait l'échographie, ils m'ont dit de passer mercredi à 14h. J'étais désespérée, je me suis dit, non Seigneur, pardon, il faut m'aider, je suis fatiguée. Donc le mercredi, je suis parti, ils ont vu qu'il n'y avait plus de multikistes. Le signe que Dieu est présent dans un lieu, c'est qu'il se manifeste à travers des miracles, des guérisons, des restaurations. Et grâce l'a vécu. De multikistes, après imposition des mains, Dieu avait commencé à agir. Le cycle de guérison avait sonné. Grâce était venue avec les analyses qui montraient la puissance de Dieu. Le 9 octobre, elle a fait une échographie qui a montré qu'elle souffrait d'une dystrophie ovarienne droite multi-macro-kystique. Multi-macro-kystique. Qui est un ? Et donc le 6 février, elle a fait une autre échographie pelvienne qui montre les multi-macro-kystiques qui sont disparus. Il reste que la dystrophie ovarienne droite. Sur le champ, le frère Hachia Pakomari demanda à Grasse de poser la main sur le côté malade et adressa une prière au Seigneur. Le souffle de guérison, le souffle de vie fut communiqué. La guérison totale était annoncée et cela se fera. Le berger Hachia Pakomari croit que si la maladie n'est pas le problème ultime, alors la guérison ne peut être la solution finale. Si le péché est le problème ultime, alors le salut est la solution suprême. Faites de Jésus, votre Seigneur et Sauveur. Romains 10, 9 à 10 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada